Bonjour, bienvenue dans le Seigneur, que le Père, le Créateur, le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer ce discours sur la parole du Créateur, je dois d'abord lui rendre toute la gloire. Alors, Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur cette terre des hommes, telle qu'il est déjà là où réside ta magnificence. Tous les jours nous glorifierons ton nom, aussi longtemps tu nous conserves le souffle de vie. Voilà, Père, nous demandons à ce que la tentation ne nous soit pas soumise. Épargne tous ceux qui aiment ta parole du danger. Et quand bien même, quand la tentation nous sera soumise, qu'elle ne le soit pas au-delà de notre habilité à la vaincre. De la même façon, tu nous pardonnes nos péchés, permets à ce que, Père, nous pardonnons aussi aux frères et sœurs. Donne à ceux qui craignent ta parole, à ceux qui aiment ta vérité, le pain quotidien qu'ils font, et à ceux qui le méritent. A toi revient toute la gloire, et à ton fils préméné, le Seigneur et le Sauveur d'Israël, nous disons double honneur. Merci pour toute chose, pour ce temps, pour cette circonstance, pour cet instant, pour ce moment où nous allons partager ta parole. Voilà, que ton esprit révélateur nous ramène à la compréhension qui est proche de ta propre volonté. Pour la gloire de ton Saint Nom, nous disons une fois de plus que ton nom soit glorifié. Voilà, frères, sœurs, nous allons rentrer dans les mystères de la création. Donc, partout où tu es, je prie que le Créateur lui-même te sanctifie corps, âme et esprit, que ton être entier soit préservé sans faute. Donc, irrepréhensible jusqu'à l'avènement du Christ préméné. Donc, comme vous avez pu voir le titre, nous allons parler du mystère de la création. Dieu a-t-il activement participé à la création? Je répète, il faut comprendre les mots. Je dis, Dieu a-t-il activement participé à la création? Vous voyez, il y a deux mots clés dans le titre. Il y a deux mots clés dans le titre. Il y a le mot activement et vous avez la participation. Voilà, est-ce que le Créateur a activement participé à la création? Et dans activement, là, vous avez l'action. C'est ça, en fait. Nous allons rentrer dans les mystères de la parole. On ne va que lire la Bible. Et on va vous parler du grand chantier de la création et ses attisants. Qui était là? Qui faisait quoi? Vous voyez, le Père, celui qu'on appelle Créateur. Il est Créateur. Vous pensez que, si, admettons, la création, c'était un chantier. Ok? Imaginons que la création soit un chantier, une maison que Dieu construisait. Vous pensez que c'était Dieu qui venait là, il avait la brouette, il mettait le sable, il faisait des briques, il prenait l'eau, il mélangeait le ciment, il construisait. Vous pensez que c'était Dieu qui était là? Vous pensez que c'était lui? Si vous pensez comme ça, nous allons aller dans la Bible. Maintenant, ce que je veux partager ici, prenez une bouteille d'eau, mettez à côté, ok? Calmez vos nerfs, calmez vos nerfs. J'espère qu'à la fin, vous allez comprendre le mystère de la création. Parce que, dans les religions dites révélées, vous avez réduit le Créateur, vous l'avez diminué. Et beaucoup de ceux qui sont dans les religions, je vous dis la vérité, vous ne connaissez pas la grandeur du Dieu véritable. Vous avez pris Dieu comme une entité minable. Vous l'avez réduit dans vos conceptions erronées du Créateur. Mais je vais vous dire une chose. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez par exemple des concessionnaires des voitures, même des ordinateurs ou tout. Vous pensez que celui qui conçoit, qui crée par son imagination, une voiture, ok? Il crée, vous prenez par exemple la dernière Mercedes, ok? Le design, ok? La conception du moteur, tout ça là, toutes ces choses là. Il y a des gens qui pensent à ça. Mais vous pensez que les gens qui ont pensé à la conception du moteur, ce sont eux là qui sont dans les usines pour assembler toutes les pièces? Vous pensez que c'est comme ça? Celui qui crée n'est pas forcément celui qui va tout assembler pour avoir le produit final. Vous allez comprendre cette réalité selon la parole du Créateur lui-même. Donc, premièrement, ok? Premièrement, nous allons aller, ok? Donc, imaginez un peu, ok? Avec vous tous là qui venez, vous dites par exemple que vos églises, c'est la maison de Dieu. Vous dites que la parole dit que Dieu n'habite pas dans tout ce que l'homme a fait. Dieu n'habite jamais dans tout ce que l'homme a fait. Vous ne comprenez pas les métaphores bibliques. Imaginez un peu. Vous voyez ici, je suis dans une maison. Si je crée cette maison, je construis cette maison, je deviens le Créateur. Si j'habite dans cette maison et que cette maison s'écroule, je suis mort. Voilà. Donc, un Créateur qui habite dans sa propre création est limité. Ok? Le véritable Créateur doit toujours vivre en dehors de ce qu'il a créé. Et il supervise les choses. Est-ce que vous comprenez? Dieu, si cette maison-là représente la création et Dieu habite dans sa création, donc ça veut dire que la création l'engloutit en réalité. Donc, il habite dans ce qu'il lui-même l'a créé. Non. Vous pouvez être que Créateur en dominant sur ce que vous avez créé. Donc, le Créateur de toutes choses doit habiter en dehors de ce qu'il a créé, dans une autre réalité que lui-même contrôle et que personne ne sait. si cela va même vous pousser à réfléchir que quand vous pensez qu'on dit Dieu habite au ciel, quel au ciel? Quel au ciel? Quel au ciel? Vous partez là-bas avec vos fusées, soi-disant, dans vos avions. Vous avez déjà croisé Dieu là-bas. Et une autre réalité, personne ne connaît où Dieu habite. Je vous dis, personne, personne sur cette réalité ne connaît où Dieu habite. On vous dit, je suis parti au ciel, j'ai vu Dieu. Tu as vu Dieu où? Au ciel. Depuis que vous partez au ciel, vous voyez Dieu? N'importe quoi. Donc, on va rentrer dans les mystères de la création. Le créateur de toutes choses, ok, ne peut être compris par sa créature. Voilà. Le créateur ne peut être compris dans sa totalité par sa créature. Nous connaissons Dieu comme parti quand il choisit de se faire révéler à nous. Voilà. Juste un petit comme ça. Tac! C'est tout ce que nous connaissons. Vous ne pouvez pas connaître Dieu en totalité. Parce que quand vous connaissez le créateur en totalité, vous le dominez. Voilà. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ok? Donc, nous allons aller pour comprendre le mystère de la création. Premièrement, je vais dans Esaïe. Et comme d'habitude, je donne des versions des Bibles. Ok? Je donne des versions des Bibles. Si vous n'en avez pas, téléchargez. Tout est gratuit sur Internet. Je vais dans Esaïe. Esaïe chapitre. 40. Je commence avec la version populaire de l'8 second 19 10. Esaïe chapitre 40 du verset 21. Là-bas, il est écrit. Ne le savez-vous pas? Mais, un point d'interrogation. On pose une question. Bien que, quand les véritables écrits étaient écrits, on va dire ça comme ça. Il n'y avait pas vos histoires de virgule là. Il n'y en avait pas. Ok? Ne le savez-vous pas? Le virgule, le point d'interrogation, il n'y en avait pas. Ça, c'est des choses qui sont venues après. Ok? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas pris? Ne vous l'a tant pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Donc, on nous pose la question ici. Est-ce qu'à la fondation de la terre, est-ce qu'au commencement, on ne vous a jamais appris qu'est-ce qui s'était passé? Oui, on nous a appris dans les religions dites révélées. On nous a dit que Dieu a créé toutes choses. Mais on ne nous a jamais expliqué comment cela s'est produit. Est-ce qu'il était comme ça, il s'est dit, ah toi viens, ça vient. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Quel était le processus de la création? Je vous ai déjà fait une vidéo dans le passé où je dis, il y a différentes sortes de créations, il y a différentes étapes. Je ne vais pas repartir sur ce que j'avais déjà dit. Mais néanmoins, on va parler de la création. Et qui étaient les artisans? Est-ce que c'était Dieu lui seul l'artisan? Est-ce que c'était lui-même le peintre? Est-ce que c'était lui-même le maçon, le contre-maître? Est-ce que c'était lui-même tout à la fois? Donc, on nous pose la question. Maintenant, est-ce que ce qu'on nous a montré dans les religions, est-ce que c'est ce que la parole dit? Maintenant, vous voyez, quand vous prenez le livre de la Genèse, ok? Voilà, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Dans le livre de la Genèse, vous commencez. Il y a deux expressions qui reviennent souvent. Mes frères, faites attention. Soyez attentifs à ce que je veux partager. Parce que là, si tu n'as pas l'esprit ouvert, si tu comprends les choses que terre à terre, ça, c'est ton problème, ok? Cette vidéo-là n'est pas pour toi. Mais si tu aimes la parole de vérité, prête attention, ok? Il y a deux expressions à chaque fois dans le récit de la Genèse, de la création qui reviennent. C'est souvent, Et Dieu dit, Et Dieu dit, que ceci soit. Et Dieu dit. Après avoir dit. Il y a une autre expression qui revient. Qui dit, Il vit que. Il vit que. Donc, ça veut dire quoi? Je suis là. Je dis quelque chose. Et je vois la chose s'accomplir. Donc, je dois rester en dehors. C'est-à-dire, Vous voyez ma parole? Elle sort de moi. Elle part de mon sein. Poum, poum, poum. Ça passe par les cordes. Ça sort. Et quand ça sort, Ça exécute. Vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense, Je crée ma parole Dans ma tête. Elle traverse mon sein. Et elle sort. Et vous me comprenez? C'est comme ça que ça va se passer. Vous allez comprendre le mystère. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, il y a deux Des expressions clés. Il dit Et il vu. Il dit Et il vu. Quand Dieu dit Ok? Il dit Le dire là, C'est la parole. C'est la parole. C'est le verbe premier. C'est le verbe exécuteur. C'est le verbe exécutif. Si vous voulez. Ok? C'est ça là. Est-ce que vous comprenez? Donc, Il ne peut pas avoir le Dieu vie Sans que, au préalable, Il y ait le Dieu dit. Donc, C'est le dire là Qui va exécuter La volonté du créateur. Donc, Le dire, C'est sa parole Qui va d'abord partir De son sein. Et cette parole là Va sortir du créateur Pour produire quelque chose. Pour produire quelque chose. Et c'est qui cette parole? Ok? Le verbe premier. Le verbe exécuteur. Ou le verbe exécutif. Vous pouvez l'appeler comme ça. Donc, nous avons Colossien. Ok? Pour que nous comprenons Qui est cette parole là? Qui exécutait tout du Père Et qui est sorti du sein du Père. Ok? Maintenant, La parole Qui exécute La création Ou la volonté du Père Elle-même Elle a été créée. Ok? Vos histoires de Trinité là C'est n'importe quoi. Ok? Je vais vous expliquer C'est quoi la vérité? C'est quoi même Cette histoire de Trinité? Il n'y a pas trois dieux. Si quelqu'un vous dit Il y a trois dieux là C'est un sataniste. Il n'y a qu'un seul dieu. Ok? Mais vous allez comprendre Les mystères. Ok? Nous allons comprendre La parole. Cette parole là Qui exécutait Ce verbe premier là Lui-même Il a été créé. Ok? Selon la parole du Père. Mais là Je ne vais pas rentrer Dans les détails Parce que là C'est encore plus profond. Ok? Nous allons nous limiter A la création. Nous allons dans Colossien Ok? Colossien Prenez vos bibles Colossien chapitre Premier Ok? Colossien chapitre Premier Je lis A partir Du verset 12 Colossien chapitre Premier A partir du verset 12 Là-bas il est écrit Rendez grâce Au Père Rendez grâce Au Père Qui vous a rendu Capable d'avoir Par à l'héritage Des saints Dans la lumière Qui vous a délivré De la puissance Des ténèbres Et nous Qui nous a délivré Plutôt de la puissance Des ténèbres Et nous a transporté Dans le royaume Du fils Par son amour En qui nous avons La rédemption C'est-à-dire En 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 là c'est mis Pour le fils Donc En En Au fils Nous avons la rédemption Ok? Et la rémission Des péchés Mais non Verset 15 Ce fils là Ce fils Il Il est mis Pour le fils Il Il Est L'image Le fils Est L'image Du Dieu Invisible Le fils Est L'image Le fils Est L'image Ça veut dire quoi? Si vous êtes même allé à l'école Vous avez appris des mathématiques Il y a la notion de la symétrie Vous avez le A Et le A Prime C'est-à-dire Les mêmes propriétés Qui sont dans le A Objet Vont se retrouver Dans le A Prime Qui est l'image Donc, c'est pour cela que le préméné est dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, il renferme les mêmes propriétés du Père. Donc, quand il me dit, c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Vous voyez les voyous là qui ne comprennent pas la parole. Il pense que c'est lui qui a vu mon Père, donc c'est lui Dieu. Non, parce qu'il renferme les mêmes propriétés que le Créateur. Donc, ce que le Christ dit, c'est ce que le Père dit. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais bref, on continue. Il est l'image du Dieu invisible, le préméné de toute la création. Maintenant, verset 16. Verset 16. Car en, en, en lui, en lui, c'est-à-dire par le Christ, en là c'est mis pour le Christ, en lui, en, en lui, ont été créées toutes les choses, toutes les choses, ok, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Ah, maintenant. Pourquoi par lui et pour lui? Pour lui parce que le royaume, cette création-là, va être soumise au Christ. Et le Christ va maintenant prendre ceux qui obéissent à la parole du Père, vous faire co-hériter du royaume, de la création qui lui a été soumise. Mais on dit par lui ou en lui. Vous voyez? On va rentrer dans le mystère des mots. Quand on dit par, 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 ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes le créateur. Non. Par, ça veut dire au travers de vous. Donc, on passe par vous pour créer. En lui, en, en. Donc, fro, fro, c'est-à-dire on passe par vous pour créer quelque chose. Donc, en réalité, c'est quoi? Vous avez le Père. Et le Père va prendre sa parole. Il va passer, c'est-à-dire, il prend sa pensée. On va dire ça comme ça. Même si je ne peux pas comprendre le créateur par les termes pensées. Mais par notre compréhension humaine. Donc, le Père va prendre sa pensée de la création. Et il passe par sa propre parole pour ramener sa pensée à la matérialisation. Et cette parole-là, on vous dit, c'est en elle ou par elle que tout a été créé. Je prends le verset 16. Je vais dans la traduction Colossiens chapitre 16. Je vais vous donner un traducteur qui a bien compris ce mystère. Ok? Je prends traduction du monde nouveau. Ok? Traduction du monde nouveau qui dit, verset 16, il dit, parce que par son moyen, par son moyen, en lui, par son moyen, toutes les autres choses ont été créées. Ok? Donc, les choses visibles. Il continue. Toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire. Par son intermédiaire. Donc, dans le processus de la création, il y a eu celui qui conçoit les choses. Et il va passer par un intermédiaire qui est sa parole. En lui ou par lui. Et qui est cette parole-là qui a exécuté la volonté du créateur? Ok? Jean chapitre 1. Déjà, Colossiens vous fait comprendre que cette parole-là, c'est elle qui a ramené toutes choses. Et cette parole-là, c'est la personne du Christ. Ok? Mais on va prendre encore beaucoup plus de détails en allant dans Jean. Ok? Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 du verset 2. Ok? On dit, elle, cette parole, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait ne l'a été sans elle. Je vais encore dans plus de détails dans le même livre de Jean. Mais je prends mes noms à partir du verset 14. Et la parole, en elle, que toute chose a été faite par elle, elle a été faite chère. Elle habitait parmi les hommes, pleins de grâce et de vérité. Et que nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Du Fils unique venu du Père. Qui est cette parole? Le Christ est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La seule véritable parole de Dieu, c'est la personne du Christ. Ce qu'il dit, c'est ce que Dieu a dit. La Bible, c'est l'inspiration de Dieu. C'est les prophètes qui ont écrit. Mais quand vous voulez véritablement connaître la parole du Père, du Créateur, c'est le Christ que vous devez écouter. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Moïse ou qui que ce soit. La véritable parole du Père, en tout cas selon même la Bible, c'est le Christ. Ce qu'il dit, c'est ce que le Père dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, on dit la Bible, c'est la parole du Père, mais en général, oui. Mais la véritable parole du Père, dans le sens spirituel, dans le sens spirituel, c'est celui que vous appelez le Christ de Dieu. Ok? Et on va vous donner encore un autre verset. Ok? Apocalypse, Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Je pense que c'est le verset 13. Oui, Apocalypse, chapitre 19. Il est écrit au verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Quand vous lisez tout le livre, vous comprenez que celui qui était vêtu d'un vêtement teint de sang, c'était la personne du Christ. Et on vous dit que le nom de celui-là qui avait un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Donc, c'est avec la parole, c'est par le Christ que tout a été ramené à l'existence. Donc, Dieu a utilisé le Christ pour exécuter sa volonté créatrice. Ok? Je prends maintenant deux derniers versets. Hébreu, chapitre 11 du verset 3. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles par la parole. Psaume, psaume. J'espère que vous prenez des notes. Ok? Psaume, chapitre 33. Psaume, chapitre 33. Verset 6. Il est écrit. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée par le souffle de sa bouche. » Donc, le souffle de sa bouche, ça reste la parole. Donc, vous avez déjà compris. Premièrement, vous avez celui qui conçoit le plan. Ok? Et celui qui va exécuter le plan. Maintenant, la création, c'est un chantier. Là, on va rentrer encore dans le vif du sujet. Vous avez le chantier. Ok? Vous avez, on va dire, une sorte. Vous voyez, l'architecte, il vient, il fait le design. Ok? Il fait le design. Il prend les mesures, il dit, voilà, je veux une maison de, je ne sais pas, 50 mètres carrés, 80 mètres carrés, 100 mètres carrés. Il dessine. Papa, 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 il fait le plan. Ensuite, quand l'architecte fait le plan, il donne au propriétaire. Le propriétaire, maintenant, de la maison, doit fournir les moyens, les matériaux pour qu'on construise la maison. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, qui était l'ouvrier? Parce que vous avez celui qui a fait le plan, le créateur. Vous allez voir peut-être le maître du chantier, qui est la parole. Maintenant, qui était à l'oeuvre? Qui mélangeait les ciments, les briques? Qui mettait la toiture de la création? On va aller dans le proverbe. Vous allez comprendre le grand chantier de la création. Donc, vous avez déjà deux personnes ici. On va dire ça comme ça. OK? Maintenant, on va rentrer pour voir qui était l'ouvrier. Qui était maintenant à l'oeuvre pour exécuter, pour mettre tout à l'exécution. On va dans le livre de Proverbe. OK? Proverbe, chapitre 3. Proverbe, chapitre 3. Je garde la même version populaire. Version de la Bible, seconde, 19-10. OK? Je prends à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Regardez maintenant. Car la sagesse, car, non, 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 car, c'est par, c'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre. Par la sagesse. Dans d'autres versions, on vous a dit parole, mais ici on vous dit encore que c'est par la sagesse. On va percer encore le mystère. OK? Il n'y a pas de confusion. On va rentrer encore dans le mystère. C'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qui l'a affermi les yeux. C'est par sa science, c'est-à-dire la science de la sagesse, que les abîmes se sont couverts et les nuages distillent la rosée. Oh! Il y a encore maintenant un autre élément. On nous parle de la sagesse. Qui est cette sagesse-là? C'est quoi la sagesse? Qui est cette sagesse? Qui est cette entité-là? Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre... Non, je vais dans Proverbe chapitre 22 d'abord. Proverbe chapitre 22. Non, 8. Proverbe chapitre 8. Je lis à partir du verset 22. Là-bas, il est écrit. L'éternel m'a crié. Donc, on parle déjà d'une création ici. Comme je vous avais dit, il y a différentes étapes de création. Ok? L'éternel m'a créé la première, la première de ses œuvres. Ok? Avant ses œuvres les plus anciennes. Donc, premièrement, vous avez les œuvres plus anciennes. Et ensuite, cette entité-là dit qu'elle l'est, qu'elle a été créée en première parmi les œuvres les plus anciennes de la création. Je vous dis, il y a les étapes. Donc, même cette entité-là qui parle a été créée. Ok? Il n'y a que seul le créateur lui-même qui n'a jamais été créé. Tout a été créé. Même sa parole, même son esprit, lui-même, il a tout créé. J'ai été établi depuis, depuis l'éternité. Donc, quand cette entité dit qu'elle a été établie depuis l'éternité, elle parle de l'éternité de la création et non de l'éternité du créateur. Parce qu'elle ne peut pas parler de l'éternité du créateur. Parce qu'elle-même, elle a eu un commencement. Or, le père n'a pas de commencement. Donc, la notion de l'éternité ne peut pas être appliquée par celui qui crée. Ok? Donc, elle dit qu'elle a été établie, établie depuis l'éternité. Donc, pour que tu sois établi depuis l'éternité, tu dois être pris de quelque part en établi dans l'éternité. Ça ne veut pas dire... Donc, en réalité, vous voyez ce que nous, nous comprenons par l'éternité. Chez Dieu, l'éternité a un début. Si vous ne comprenez pas. Chez Dieu, l'éternité a un début. C'est lui qui crée même la notion de l'éternité. Donc, lui, il sait à quel moment l'éternité commence. Il sait à quel moment l'éternité finit. Mais pour nous, nous ne savons pas et nous ne pouvons pas savoir à quand l'éternité a commencé, à quand l'éternité va finir. Parce que pour nous, l'éternité n'a ni commencement ni fin. Mais pour le Créateur, il sait quand est-ce que l'éternité a commencé et quand est-ce que l'éternité va finir. Si vous ne connaissez pas Dieu, priez beaucoup qu'il se révèle à vous. Il maîtrise toute chose. Une notion éternelle ou quoi que ce soit. Vous voyez, ça c'est... Dieu se révèle comme ça parce que vous êtes des miniatures. Nous, la création est des miniatures. Il est obligé de se révéler à bas niveau pour qu'on comprenne. Mais il est au-delà de l'éternité. Il connaît quand est-ce que l'éternité a commencé et il sait quand est-ce que l'éternité va finir. Mais lui-même, il est en dehors de l'éternité. Parce qu'il crée toute chose. Ok? Maintenant, regardez. Cette entité dit... J'ai été établi depuis l'éternité, depuis le commencement, mais avant l'origine de la terre. Je fus enfanté. Donc, si tu as été enfanté, ça veut dire que tu as eu un début, tu as eu un commencement. Ok? Je fus enfanté. Quand vous lisez vos bibles, vous voyez que c'est au féminin. Quand vous lisez vos bibles-là, cette entité-là, c'est au féminin. Ok? Je fus enfanté quand il y avait point d'abîme, point de source chargé d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Au féminin. Ok? Vous allez comprendre que c'est la sagesse. All right? Maintenant, verset 26. Il n'avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Donc, cette entité dit, avant même qu'on commence. Parce que, déjà, quand je vous dis qu'il y a des étapes de création. Elle a été créée. Elle a connu notre création. Ensuite, elle va maintenant assister à la création de la terre, du ciel, des choses comme ça. Parce qu'elle dit qu'elle était là avant que tout soit créé. Il y a différentes étapes de création, mes frères et sœurs. Ok? Tous, on n'a pas connu la même création. Tous, on n'a pas connu la même création. Il y a des étapes. Les choses visibles ont une création. Les choses invisibles ont une création. Ok? Maintenant, regardez, verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, là maintenant, elle va maintenant assister. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça, l'architecture, il est en train de tracer. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer. Il dit, bon, voilà, je vais faire la mer ici, mais la limite va être là. Ok? Là, c'est l'archi. C'est le maître qui fait son plan. Vous voyez? Maintenant, il dit. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. J'étais, j'étais, j'étais à l'oeuvre. Donc, pour être à l'oeuvre, vous devrez être un ouvrier. Donc, cette entité-là dit. J'étais à l'oeuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ces délices, trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc, cette entité-là, c'est la sagesse qui dit qu'elle était là à l'oeuvre. Donc, vous avez celui qui conçoit le plan, qui parle, qui dit à sa parole, exécute le plan. La parole, maintenant, rassemble tous les éléments. Et l'artisan, l'ouvrière, c'est la sagesse. C'est la sagesse qui va maintenant mettre tout à l'oeuvre. Et le père est là. Il voit sa parole. Il voit la sagesse exécuter les ordres. Il est là. Il assiste. Il dit, ah là là, tu n'as pas bien fait. Recadre. Tu n'as pas bien respecté les limites. Non, on va à gauche. Voilà. C'est qui cette sagesse? Nous prenons le livre de la sagesse que dans vos religions, là, on vous a dit, non, voilà. Mais dans ma Bible, il y en a le livre de la sagesse, ok? Je prends le livre de la sagesse au chapitre 6, ok? Non, au chapitre 8, ok? Je lis du verset 6. Si la prudence préside au travail, qui mieux que la sagesse est l'ouvrière de tout ce qui existe? Donc la parole vous dit, qui mieux que la sagesse est l'ouvrière de tout ce qui existe? Et le proverbe vous dit quoi? J'étais là à l'oeuvre, à l'oeuvre, oeuvre. Ouvrier, ouvrière, j'étais là. Et la parole vous dit, qui mieux que la sagesse est l'ouvrière de toute chose? Vous voyez le chantier? Il y a le maître, il y a ceux qui exécutent. Vous voyez, voilà, faites ceci. La sagesse rassemble les pièces. C'était elle, l'artisane. C'était elle, l'ouvrière qui rassemblait. Et la parole exécutait. Le maître venait, il vérifiait. Oh les eaux, non, ramène un peu à gauche. Oh la terre, suspend, suspend. Non, ne ramène pas trop, non, c'est trop bas. Voilà, il plaçait. Et le créateur regardait seulement. C'est comme ça. Je prends, je prends le même livre de la sagesse, ok? Je vais, je prends le verset, le chapitre 7. Je vais essayer de lire le verset 22, ok? Car la sagesse ouvrière de toute chose me l'a enseignée. En effet, elle, en effet, en elle, il y a un esprit intelligent, sain, unique, multiple, immatériel, actif, pénétrant, sans suivre, infaillible, impassible, aimant le bien, sagace, ne connaissant pas d'obstacle, bienfaisant, bon pour les hommes, immuiable, assuré, tranquille, tout puissant, surveillant tout. Pénétrant tous les esprits, les intelligents, les purs et les plus subtils là. Car la sagesse est plus agile que tout mouvement. Elle pénètre et s'introduit partout à cause de sa pureté. Et la sagesse là, c'est le Ruach Akadesh, ce que vous appelez par le Saint-Esprit, si vous ne savez pas, ok? Mais non, je ne dis pas que le Saint-Esprit, c'est une femme, non. Mais vous allez encore percer les mystères que la sagesse qui est l'Esprit de Dieu va être la membrane féminine de la création. Et vous allez même comprendre le mystère de la famille. Vous avez le père, vous avez la mère et le fils au milieu. C'est des rôles. Je dis, ce sont des rôles. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'ils sont, mais c'est des rôles, c'est des fonctions, ok? Je ne dis pas que le Saint-Esprit, c'est une femme, mais je dis dans le processus de la création, ce Saint-Esprit-là, qui est la sagesse, va jouer le rôle de la femme, de l'ouvrière. Voilà, de la maman qui rassemble toutes les pièces et qui va garder la maison, ok? Regardez. Je vais dans chapitre 9, ok? Du verset 9, il est écrit. « Avec vous, donc avec vous le Père, est la sagesse qui connaît vos œuvres. Qui était là quand vous faisiez l'univers? Et qui sait ce qui est agréable à vos yeux et ce qui est juste selon vos commandements? » Vous voyez maintenant quand on dit « Fais-en l'homme à notre image. » Beaucoup de ceux-là qui viennent, qui disent « Oh, c'était les anges, il n'y avait pas des anges. » Parce que les anges ne pouvaient pas voir la création de l'homme. Ça, ça devrait être très dangereux. Ils n'ont pas vu parce que la création de l'homme, c'était un mystère. Vous voyez, les anges n'ont pas vu la création de l'homme. Ceux qui étaient à l'exécution, c'est le Père, c'est sa parole et c'est l'Esprit. Donc, vous avez le Créateur, vous avez le Fils, la parole et vous avez la sagesse qui représente l'Esprit. C'est ça même l'origine de la famille. C'est ça même l'origine de la famille. Ok? Livre de la Sagesse, chapitre 7. Je lis à partir du verset 7. C'est pourquoi j'ai prié et la prudence m'a été donnée. J'ai invoqué et l'Esprit de Sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré aux sceptres et aux couronnes. J'ai estimé de nul prix les richesses auprès d'elle. Je ne lui ai pas égalé les pierres les plus précieuses, car tout l'or du monde n'est auprès d'elle qu'un peu de sable et de l'argent à côté d'elle. Elle doit être estimée comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et la beauté. J'ai préféré la posséder plus que la lumière, car son flambeau ne s'éteint jamais. Avec elle me sont venus tous les biens et des richesses innombrables sont dans ses mains. Je ne me suis rejus de tous ces biens, car la sagesse les emmène avec elle. J'ignorais pourtant, j'ignorais pourtant qu'elle était la mère, qu'elle était la mère. Donc la parole vous prouve que cette sagesse-là, qui représente la membrane féminine, c'est elle la mère. Donc vous avez le père, vous avez le fils, et vous avez la mère. Vous voyez, dans les religions, on nous a fait comprendre que Dieu sait toujours les histoires d'hommes. Dieu est toujours masculin. Vous avez une idée, une conception masculine de Dieu. Mais jamais vous voyez le côté féminin de Dieu. Jamais. Vous voyez, maintenant, si on dit Dieu, l'homme a été fait à l'image de Dieu, comme je vous ai expliqué. Mais l'homme-là, c'est masculin. Maintenant, la femme a été faite à l'image de qui? Donc vous allez comprendre que, dans Dieu, il y a la masculinité et la féminité. De la même personne, le premier homme qui a été créé, a été créé à l'image de Dieu, qui a une partie féminine, et une partie masculine. Et comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, ce bloc-là va être divisé pour avoir l'homme et la femme. Donc, la sagesse, l'esprit, c'était elle, la mère de la création, si vous ne comprenez pas. Et vous voyez, quand on vous dit que le Christ, elle naît sous la puissance du Saint-Esprit, c'est ce que la Bible dit. Et je veux vous prouver que, la sagesse, quand on vous dit que c'est une mère, elle a des enfants. Et le Christ n'est pas le seul à avoir né du Saint-Esprit. Je vous dis, le Christ n'est pas le seul de la création à être né du Saint-Esprit. Et ça, je vais vous le prouver. Prenez vos Bibles, ok? On va dans Luc. On va dans Luc. Dans Luc, chapitre. Vous voyez, le Saint-Esprit, la sagesse, quand le Saint-Esprit joue le rôle de la mère, elle a beaucoup d'enfants. Ok? On va vous expliquer que le Christ n'est pas le seul. Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Je lis à partir du verset. Je lis à partir du verset 33. Ok? Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un dément. Regardez bien, mes frères. Mais non, soyez attentifs. Donc, voilà. Parlez de Jean-Baptiste. Mais là, on va parler du Christ. Mais le Fils de l'homme est venu. Mangeant et buvant. Vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Verset 35. Vous avez lu quoi? Verset 35. Vous avez lu quoi? Mais, mais, mais la sagesse, mais la sagesse a été justifiée par tous, tous, tous ses enfants. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. C'est qui la sagesse? C'est elle, la mère. Donc, voilà. J'en ai terminé. Si vous n'avez pas compris comment ça s'est passé la création, vous devrez encore beaucoup prier. le père, il a fait le prototype. Papa, il a le dessiné. La parole qui est le fils a exécuté. La mère qui est la sagesse, l'esprit a rassemblé toutes les pièces. Et voilà. Et à la fin, le père vient, il observe. Voilà. et il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Quand ce n'était pas bon, il dit, recadre un peu. C'est quand ça? Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, allez demander à vos pasteurs de vous réexpliquer le mystère même de la création. Donc, vous voyez Dieu là, qu'on appelle Dieu le créateur. Dans les religions, on ne le connaît pas. Dans les religions, on l'a diminué. Vous voyez, on l'a diminué. Dieu est... Notre conception de Dieu est limitée. Vous voyez, même en part de Dieu là, c'est limité. Même ce que je vous dis là, je reste limité à la grandeur du créateur. Mais, en tâtonnant, nous y allons. Je vous dis, personne sur cette réalité ne peut connaître la plénitude de Dieu. Personne ne peut connaître ni les anges ni qui que ce soit. Ils ne peuvent pas. Personne dans cette réalité. Ils peuvent dire moi, je connais Dieu ou quoi que ce soit. Personne. Je dis bien, personne ne peut connaître la plénitude de Dieu. Toi, tu as été créé, tu vas connaître la plénitude de celui qui t'a créé. Ça se fait ? Non, ça ne se fait pas. Vous voyez, vous prenez l'exemple d'une voiture, celui qui crée, il sait que quand il y a ça là, il faut changer telle pièce. Il faut changer telle pièce. C'est comme ça. C'est le créateur. Donc, voilà. Comprenez que la création, c'était un chantier. Il y a celui qui crée, il y a des exécuteurs, des ordres et il y a les artisans qui viennent, qui prennent les brouettes, ils mettent tout, ils font la... Voilà. Ils exécutent, ils libriquent et quand le maître vient dire, le mur là, je pense que c'est un peu penché, il faut refaire. C'est comme ça. Donc, voilà, le père, le créateur lui-même s'est encore glorifié. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.